salut les pirates c'est le captain crochet 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 boum pour une nouvelle vidéo que dis-je une nouvelle série de vidéos qui vont arriver sur la chaîne youtube les archives du captain qu'est ce que donc c'est que ça encore je t'explique tout de suite mon pirate le la page la page youtube facebook toutes les pages du captain bientôt quelques semaines vous fêtez leur quatre ans d'âge ça fait quatre ans que je suis dans le youtube game à vous narrer à débattre boxe à avec vous mes pirates mais faut bien avouer que ton captain adoré c'est pas le meilleur justement pour le game pour le youtube game puisque pendant des années pendant presque deux ans deux ans complet les réactions à chaud c'est les débriefs qui vous savez qui est une tradition sur la page les débriefs des grands combats en presque deux ans certains débriefs non pas ne sont pas apparus sur youtube qu'ils étaient sur la page facebook ils ont vécu leur vie à ce moment là leur petite vie sur la page facebook ils ne sont jamais apparus puisque bête comme je suis je les ai jamais recordé sur youtube ce qui fait que de de 2016 jusqu'à presque la fin de 2017 je suis revenu sur youtube pour mes débriefs je pars avec wilder steveur steveur 2 mais ouais on a presque deux ans à rattraper en tout cas sur vous mais mes youtube heures qui me suivait deux ans de débriefs à rattraper que par parcimonie je vais vous envoyer comme ça comme un uppercut que tu vois pas arriver alors pourquoi c'est intéressant ces archives pas parce que ça va nous permettre de voir l'évolution l'évolution déjà deux mois de ma réflexion sur certains boxeurs et puis l'évolution de du propos général du monde de la boxe sur certains boxeurs ou sur certains sujets boxe et je vous partagerai ça à chaque fois que un grand combat avec l'un des protagonistes en jeu arrivera une vieille réaction chaud d'un de ces combats du captain on sortira sur youtube alors vraiment il ya de quoi faire parce que regarde ça dont j'ai parlé mais que tu n'as jamais entendu malheureusement pauvre de moi donc mon pirate accroche toi voilà enjoy j'ai envie de te dire et voici le l'archive qui arrive incessamment sous peu voilà aujourd'hui on parle de ça pour une joie mon pirate coucou qui revoit loup c'est le captain bah oui alors vous croyez que j'allais vous laisser comme ça non mais après un tel combat forcément je fais mon petit débriefing habituel comme vous avez l'habitude maintenant alors bon ça va peut-être aller quand même vite on a eu un énorme combat malgré tout je vois je vois des commentaires là sur sur facebook tout ça un petit peu un petit peu de frustration mais faut pas du tout l'être c'était un grand grand combat et je vois des gens qui me disent ah ouais mais spence il m'a déçu je comprends je comprends votre réaction mais à bien réfléchir comment il peut vraiment vous décevoir le mec il a combien de combats pro en moins que son adversaire et comment il arrive à gérer parce que moi j'ai trouvé qu'il a malgré tout géré qu'il a été touché oui est-ce qu'il a été touché au point de montrer de que ça n'était même plus qu'un fil pour lui non non ça n'a pas été ce cas c'était le cas malheureusement de calbrooke voilà un combat génial voilà combat stratégique avec un plan clair de spence qui savait que ça allait jouer dans les quatre derniers toujours aller au body au body toucher dès qu'il avait l'occasion tout c'était vraiment intéressant en fait le pronostic qu'on a fait au dernier podcast je vous renvoie au dernier podcast avec mes pirates batte et clément qui que je salue bon on avait vu assez juste on avait vu un spence qui je pense imposerait son game plan et un calbrooke qui imposerait son coeur et c'est ce qui s'est passé gros coeur de gros coeur de champion mais un calbrooke quand on va très très loin dans l'effort attention je respecte je veux dire moi je suis admiratif de ce qu'il a fait mais je vois un calbrooke qui au fond du fond du tout au bout de l'effort de survie à montrer un visage c'est ça aussi à savoir qui on est un vrai visage c'est un quelqu'un qui doute qui doute vraiment qui face à une blessure potentielle ben il doute et je pense que la blessure de triple j a laissé enfin c'est pas que je pense vous êtes tous d'accord ça a laissé d'énormes traces et le mec je pense qu'intérieurement il a pété un plomb il a vacillé il a flanché il a pas pété un pont mais il a flanché dans le dans le doute dans la peur dans dans qu'est ce que j'ai est ce qu'est ce qui m'arrive là est ce que c'est une blessure irrémédiable qui est en train de se faire là et je pense qu'il est omnibulé il a été omnibulé par ça et il a perdu pied parce que 9e round il aurait pu complètement craquer mais il seront coeur de champion à parler plusieurs fois pour survivre voilà donc grand combat technique moi je trouve puis aussi enfin grand combat technique ouais clairement donc je suis pas vraiment d'accord avec là les amis les pirates qui qui je sens une certaine déception chez chez les pirates mais c'était génial c'était super quand même les gars alors vos commentaires bah clément pas de déception à voir gros combat même si la fin du combat peut surprendre gros respect pour brooke et vive le nouveau roi ben je suis sur ta ligne je suis sur ta ligne voilà maintenant à savoir tu vois dans des moments comme ça où où nous nous en tant que pirates on respecte des moments de fragilité d'un boxeur on respecte à fond mais un tu vois un mirkan qui est à côté du ring là il va vouloir le boxe et qu'elle brooke voilà je suis seulement maintenant enfin bref si ça arrive il n'y a aucun souci toute la pirate et de la boxe avec qu'elle brooke voilà je pense que c'est c'est clair errol spence ben je suis désolé mais il a fait ce que triple g n'a pas fait je suis désolé et tout me dira ouais mais triple g il a détruit il n'est pas il est jamais allé à terre qu'elle brooke de sa carrière je pense bien ou alors si je me trompe pas je peux me tromper uniquement les gars il n'est jamais allé à terre de sa carrière donc déjà rien que le mettre à terre ça montre que ça montre voilà mais que ça frappe fort ça frappe fort après 9 roues c'est les combats pro les combats pro championnat du monde c'est à la fois un défi technique et un défi physique et je trouvais que c'était que c'était le bon ingrédient pour ce combat moi je trouve que c'est un grand combat un championnat du monde c'est voilà les deux ingrédients tu peux pas avoir que de la technique et tu peux pas avoir que du physique et là les deux ont montré un gros truc voilà voilà il y a du vent par chez nous je vous raconte pas bref je vais pas m'étaler les gars une petite vidéo de débrief comme d'habitude grand combat à noter aussi le gros belle performance de george groves en sous carte enfin champion du monde enfin enfin il a eu contenu une ceinture et s'annonce une revanche avec comment s'appelle type james de gueule alors ça 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 de la gueule pour moi ça de la gueule james de gueule avec le dernier combat qu'il a fait je trouve ça vraiment bien c'est une belle annonce si ça avant la fin de l'année et ben encore un super combat pour 2017 voilà donc ça c'était vraiment bien belle performance belle accélération au sixième moon voilà qu'est ce que vous en pensez les amis je vous dis à bientôt c'est un débrief rapide ciao les copains